Marchés, boutiques, administrations publiques et privées sont restées fermées jusqu'à 10h du matin dans l'ensemble de la circonscription administrative de Mongompoukou, comme le stipule la circulaire du Premier ministre. Zéphé Renguier, administrateur maire de cet arrondissement, a encore brillé par sa légendaire capacité de mobiliser et de fédérer les forces autour de la salubrité publique. Que nous mettez un accent particulier d'abord au siège, parce qu'on ne peut pas faire les leçons de morale à un voisin et la passerie aux voisins propres ici. Le matin, vous-même, vous n'avez pas pu prendre les dispositions pour balayer, c'est soi-même. Donc nous mettez d'abord un accent particulier au siège. Vous voyez, vous êtes témoin, vous voyez, elle est tellement vaste. C'est même la cour la plus grande, la plus vaste, je vois, de tous les arroncements. Ce premier samedi du mois de juillet, l'accent a été mis sur deux principaux sites, le rond-point X-Hall à Faubourg et le siège de l'arrondissement 5 Mongompoukou. Cette opération de salubrité est pour nous d'une grande importance. Et déjà, en premier, nous respectons les consignes du premier ministre et ensuite, nous mettons la propriété à notre lieu de travail. C'est ici que nous passons la plupart de notre temps et donc il est d'une grande importance que nous y mettons un grand soin. Au moment où nous nous trouvons ici, d'autres éléments, les chefs de bloc, sont restés dans le quartier pour poursuivre justement l'opération. Et ici aussi, c'est quelques chefs de zone et chefs de bloc qui sont venus répondre à l'appel de M. Le Maire. Mongompoukou, un des derniers nés des arrondissements de la commune de Pointe-Noire, est confronté à des nombreux problèmes d'assainissement. La sensibilisation sur la directive du premier ministre, chef du gouvernement, doit se poursuivre dans les quartiers, les zones et même les communautés en vue d'une adhésion massive des populations à Martelly et Zinfiringui.